Les oeufs mollets Les oeufs mollets, entre l'oeuf à la coque et l'oeuf dur, l'oeuf mollet, c'est assez précis, simple. De l'eau qu'on porte à ébullition, alors on a laissé le couvercle sur l'eau Damien ? Alors on a laissé le couvercle parce que ça va économiser du temps, l'ébullition va arriver plus vite, et aussi de l'énergie, donc des sous, comme on a des périodes où il faut économiser l'énergie, c'est important de toujours faire chauffer de l'eau avec un couvercle. On prend les oeufs. Les oeufs sont sortis depuis une heure du réfrigérateur. C'est important qu'ils soient à température ambiante, ça va éviter qu'ils se cassent dès qu'ils vont rentrer en contact avec l'eau qui est à ébullition. Et aussi votre jaune sera plus tempéré. Donc là, Christophe, ça fait 5 minutes 45, on est vraiment précis, on les a sortis depuis une heure du réfrigérateur, 5 minutes 45 après l'émissement. Et là par contre, on les met tout de suite dans de l'eau très froide parce que, puisque c'est précis et qu'on cherche à avoir l'eau jaune très onctueueuse, il faut stopper tout de suite la cuisson, il faut arrêter la cuisson très très rapidement. On les laisse refroidir quelques minutes et puis on va les écaler doucement. Voilà, alors, comme c'est beaucoup plus fragile que les vieux, effectivement, il faudra faire attention à ne pas les casser. Pour que vous soyez des artistes. Ok ? Vous avez vu comme c'est simple les oeufs mollets ? Il faut surtout qu'ils restent bien bien cool. Alors, Christophe, on va les ouvrir, vous allez voir. Alors, voilà, on le sait quand on l'ouvre, ça coule. À vous. Sous-titrage ST' 501